De par sa conception, SharePoint est destiné à être un élément central dans l'écosystème de Microsoft. Et à cet égard, il va souvent agir comme le carrefour entre les différentes sources de données des utilisateurs. Le problème d'un carrefour ou d'un aéroport, peu importe comment est-ce que vous le voyez, c'est qu'on reste rarement uniquement à cet endroit-là. C'est un point de passage. Oui, on peut passer du temps, beaucoup de temps là, mais il arrivera fatalement le moment où il faudra se rendre ailleurs. Et parfois lorsqu'on veut se rendre ailleurs, on veut se rendre ailleurs avec des données d'une façon ou d'une autre. SharePoint peut donc vous permettre différentes intégrations. Déjà, de par sa nature, surtout si vous êtes, par exemple, dans une bibliothèque de documents, c'est là que ça se voit beaucoup plus facilement. Vous pouvez importer au sein de SharePoint tout genre de documents. Donc, si je viens ici, par exemple, je suis dans une bibliothèque de documents, la bibliothèque documents et que vous cliquez sur nouveau, vous pouvez créer des dossiers, mais vous pouvez créer tout genre de documents office et documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Excel, visio et il peut y avoir d'autres options en suivant l'implémentation de SharePoint que vous avez dans votre environnement. Donc ça, c'est pour amener les informations à l'intérieur de SharePoint. Mais vous pouvez également faire sortir des informations de SharePoint. Donc, si je me dirige, par exemple, dans une des listes que nous avions, par exemple, FPCD card. Alors, on a vu que SharePoint nous permet à de nombreux égards de manipuler les données, parfois à la manière d'Excel. Alors, on peut trier, on peut filtrer en jouant avec les affichages. On peut afficher les données, présenter les données que nous avons de différentes manières, ce qui va nous permettre de mieux les comprendre, de mieux les analyser, de mieux interagir avec. Mais parfois, cette interface, aussi moderne soit-elle, aussi avancée soit-elle, ne pourra pas nécessairement vous permettre de faire tout ce que vous auriez pu faire si vous étiez, par exemple, dans Excel. C'est pour ça que parfois, vous pourriez avoir besoin d'exporter ces données-là pour des traitements différents sur Excel. Alors, pour pouvoir le faire, il suffit d'être dans l'interface où les données en question se trouvent. Là, par exemple, je suis dans la liste FPCD card. Et puis, vous pouvez venir ici au niveau de la barre associée, au niveau de exporter. Et là, vous avez la possibilité d'exporter vers Excel ou d'exporter vers un fichier CSV. Il est important de comprendre que ce qui va être exporté, ce seront les données de la liste ou de la bibliothèque dans laquelle vous vous trouvez, avec l'affichage que vous aurez sélectionné. Parmi les autres intégrations que vous pourriez faire, il y a tout ce qui va vous permettre au niveau de SharePoint, de connecter vos objets avec certaines applications comme les Power Apps, Power Automate, même Power BI et d'autres applications de la suite. Ces intégrations vont beaucoup varier en fonction de la configuration de votre instance, de votre tenant SharePoint. Plus vous aurez d'applications connectées dans votre plan, dans votre profil, et plus vous serez capable d'avoir des intégrations possibles. Nous avons déjà utilisé Power Automate dans le cadre du cours que nous avions fait pour la gestion simplifiée électronique des documents. Donc si vous voulez voir certaines des choses qu'on est capable de faire avec SharePoint et Power Automate, vous pouvez regarder ce cours-là. Donc, mais tout ça, c'est pour dire que SharePoint n'évolue pas du tout en vase clos. Il est capable de s'intégrer assez bien avec plusieurs autres applications de l'écosystème Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, Access, Power BI, Teams. Ne citez que ceux-là et bien d'autres encore. ... ...